Eh bien salut tout le monde c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 14 novembre 2023, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va récupérer un petit peu les news de ces derniers jours, j'ai pas eu le temps de vous faire des DeFi Actu donc on va voir les grosses news marquantes de ces derniers jours et quelques news un petit peu plus mineurs et aussi quelques trucs sympathiques du côté d'Arbitrum. J'ai eu l'occasion de vous faire une vidéo récemment sur Arbitrum parce qu'il y a 13 protocoles qui ont reçu des incentives et je vais vous montrer quelques trucs sympas autour de Stablecoin. Bref on commence par cette news du coup du côté de Curve Finance, enfin plutôt du côté de la Chine dans je sais pas si c'est dans toutes les universités mais en tout cas dans une université en Chine, dans les bouquins de maths il y a des exemples avec les courbes de Curve Finance. Alors je trouve ça marrant, je m'y attendais pas honnêtement mais pourquoi pas, écoutez c'est un exemple comme un autre si ça peut permettre d'apprendre les mathématiques. Moi je trouve que c'est assez original, assez sympathique d'avoir des cas concrets utilisés dans le monde réel. Poloniex qui a été hacké, Poloniex c'est le premier exchange que Justinson a acheté, enfin Uobi je sais pas s'il a acheté en tant que tel je sais qu'il a des parts chez Uobi et qu'il l'utilise un petit peu comme bon lui semble mais bon ça c'est autre chose et du coup le hacker a utilisé plus de 100 millions de dollars de fonds, je pense pas qu'il y ait eu de nouveautés depuis, il me semble pas, c'était autour du 10 novembre et il y a eu des tweets du style Justinson qui proposent au hacker de rendre les fonds et d'en garder 5%, je crois une connerie comme ça. Il y a eu une prime aussi qui a été lancée par Arkham Intel pour aider à identifier la personne ou l'organisation derrière le hack. Donc moi je parie qu'il y a 99% de chance que ce soit Lazarus, le groupe de hackers nord-coréens ou 1% de chance, ça c'est perso, je le pose ici, mais 1% de chance que ce soit un petit peu à la théorie du complot, Justinson qui a fait un rug pull parce que Poloniex il faisait plus assez de frais, maintenant il a Uobi donc c'est pas plus mal pour lui. Bon j'y crois pas trop à cette théorie du complot mais j'avoue que c'est assez marrant et bon Justinson voilà. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est assez particulier dans l'écosystème je trouve, il n'est pas connu que pour avoir fait des moves très 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 éthiques on va dire. On a BlackRock aussi qui a posé une demande simplement pour un ETF spot sur Ethereum, il y avait déjà Grayscale aussi qui l'avait fait il n'y a pas si longtemps, donc ça avance plutôt bien du côté des ETF sur Ethereum et dans la même veine on a eu aussi BlackRock avec des guillemets, vous allez comprendre pourquoi je fais des guillemets, qui a déposé une demande pour un ETF sur le XRP de Ripple. Alors cette news en soi, dites comme ça, elle est vraie, sauf qu'il y a un twist, il y a un hic, c'est que c'est bien l'entité qui l'a déposé, cette demande elle s'appelait bien BlackRock mais c'est pas BlackRock, voilà c'est quelqu'un qui ont fait une demande sous le nom de BlackRock mais c'était pas eux. Bien évidemment on a eu un pump du XRP suite à cette news, c'est redescendu depuis, donc voilà pas grand chose de très intéressant au niveau du cours du XRP, c'est monté, c'est redescendu, mais c'est assez marrant ce genre de fake news, techniquement c'est pas une fake news mais c'est ce genre de fausses demandes et tout qui sont publiées, c'est ouf. Alors ça a totalement rien à voir mais je voulais revenir vite fait sur un truc avec Binance, en ce moment il y a une offre sur leur nouveau stablecoin où on peut avoir 14% d'APR dessus, alors c'est que en un bonus de 10% de 0 à 1000 FDUSD, donc pour les très gros porteurs de stablecoin ça va pas être très intéressant, mais pour les petits porteurs c'est intéressant. Et je pense que Binance déjà ils veulent mettre un petit peu en avant leur nouveau stablecoin grâce à ça, ils ont totalement raison, c'est une bonne idée je pense de le faire pour acquérir de nouveaux utilisateurs, même si moi je vous recommande pas Binance, je connais pas spécialement ce stablecoin, donc j'ai pas trop d'avis dessus mais honnêtement si tu veux attirer des nouveaux utilisateurs, donner des intérêts comme ça, c'est généralement une bonne idée, mais la dernière fois que Binance y distribuait des intérêts comme ça, c'était avant le mois de mai 2022, on était encore plus ou moins dans le bullrun, après peut-être que j'extrapole mais ce genre d'élément ça me fait dire quand même qu'il se passe un truc, qu'on est plus vraiment en bear market. On a eu cette grosse phase du dur du bear market comme on dit en 2022 où ça a fait que chuter, et pour moi après FTX on est rentré dans la deuxième phase de bear market, la phase d'accumulation où là typiquement les projets commençaient à devenir un peu plus matures pour les projets récents, à s'en remettre un petit peu aussi de ce bear market pour les projets moins récents, bref vous avez compris l'idée, il y a vraiment cette phase un petit peu où le marché prend son temps pour se relancer, et là depuis le mois de novembre, ça coûte d'ETF, ça coûte pas mal de choses, mais il y a quand même de l'intérêt sur le marché crypto et du coup je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi selon moi on est en bullrun, je pense que je ferai une version thread de cette vidéo parce que j'ai déjà noté tous mes points, donc j'aurai plus qu'à développer, à faire un thread, ça devrait pas être très long, donc ceux qui n'aiment pas les vidéos, vous aurez peut-être un thread, après si vous n'aimez pas les vidéos, il y a peu de chances que vous soyez en train de m'écouter ici. D'ailleurs est-ce que vous regardez la vidéo sur ce contenu d'actualité ou alors vous m'écoutez ? Moi je sais que les contenus d'actualité généralement j'aime bien, même quand c'est en vidéo sur YouTube, j'aime bien les écouter parce qu'il n'y a pas souvent besoin de regarder la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, prenez votre temps à la fin de la vidéo pour me dire si vous regardez ou si vous écoutez seulement l'émission. Ça ça n'a rien à voir, mais ça a refait ma journée, Bebop ils avaient fait un post il n'y a pas si longtemps pour demander des idées à la communauté de ce qu'ils pourraient ajouter, et moi j'avais proposé un truc tout bête, mais c'était une fonctionnalité de DCA sur Bebop, voilà, je pense que c'est pas bête, qu'on voit du DCA sur Bebop, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Bebop ça permet de faire des swaps, sauf que ça passe pas directement par des protocoles de DeFi, ça va passer par, j'ai oublié comment on appelle ces acteurs là, mais ça passe en OTC, donc en dehors du marché. Sur cette base, on n'a pas d'équivalent, il n'y a pas déjà de produits qui permettent de faire du DCA comme ça, on a Minfinance qui permet d'en faire, mais ça va être via Uniswap. Là ça peut être intéressant, et à priori mon idée a été retenue, puisque je vais récupérer des petits goodies Bebop, alors je sais pas trop ce que j'aurai, je vous en reparlerai, mais je suis trop content. J'ai été voir un petit peu sur leur boutique, il y a des t-shirts, il y a des chaussettes, il y a des casquettes, franchement j'ai vu que j'étais cité, j'ai été tout content, bon après ça fait déjà deux heures, j'ai toujours pas reçu le message, j'espère que je vais pas me faire douiller, j'espère qu'ils vont m'envoyer mon code, je veux mes goodies Bebop. Bref, on en reparlera quand je les aurai reçus. Du côté de l'Inéa, on a des quêtes en ce moment, je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière routine sur Twitter, j'ai commencé à faire des routines tous les week-ends où je vous montre un petit peu des airdrops, tranquilles, à farmer, j'ai aussi cet aspect routine sur le groupe Discord, et j'avais parlé du coup dans la dernière routine des quêtes Intract autour de la blockchain Linéa. Alors je crois que la première quête elle est terminée, ou alors il reste vraiment quelques heures, c'est bientôt fini, et là du coup il y a la deuxième quête qui arrive, vous pouvez gagner de l'XP pour cette quête. Est-ce que l'XP va servir à un airdrop de l'Inéa ? C'est pas impossible. La première quête c'était pas très compliqué, il fallait bridger genre 20$ d'Ether depuis pas mal de blockchain, il y avait pas mal de choix vers l'Inéa, en utilisant Metamask Bridge, pas terrible l'outil de Metamask, et ensuite il fallait bridger au moins 5$ de crypto sur la blockchain Linéa, encore une fois avec Metamask. Pourquoi j'aime pas Metamask ? Parce qu'ils prennent 1% de frais quasiment, c'est pas terrible. Là on a la deuxième quête, ok très bien, nouvelle quête, c'est super, on va pouvoir faire des trucs. C'est un peu moins accessible, parce que dans la première quête, bridger 20$ c'est ok, là on a encore des trucs où il faut bridger 25$ depuis des bridge partenaires, alors il y a XY Finance, il y a Maison, il y a All2, il y a Rino aussi je crois, et il y en a un autre, il y en a un dernier, mais je sais plus lequel c'est, il y en a peut-être même plus que ça, mais voilà, de tête il y a au moins ces 4 bridges, moi j'aime bien Maison Finance bien évidemment, je crois qu'il y a Symbiosis aussi, bref. Ensuite, bridger 500$ d'Ether, parce que là bridger 25$ avec les bridges qui sont en partenariat, ça va, mais là bridger 500$ d'Ether en une seule transaction, ça devient un peu plus corsé, et encore je crois qu'ils l'ont baissé parce que Cryptomage il avait partagé, et il me semble qu'il y avait écrit carrément 1500$, je pense qu'ils ont baissé, il me semble que c'était plus, bridger un total de 1000$, je suis sûr que c'était plus parce que le total c'était plus de 2000$, je crois que c'était 3000$, je trouvais ça assez dingue, bon, en vrai 500$ d'Ether, 1000$ au total, c'est faisable, ça réduit quand même un petit peu les gens qui vont pouvoir le faire, mais je pense que c'est faisable, je trouve ça un peu embêtant, bon, après les critères qui rapportent le plus d'XP, c'est juste de bridger 25$, et on peut faire aussi les partenaires, c'est les quêtes bonus, là les 500$ et les 1000$, mais quand même, c'est pas très très accessible, ensuite, aller noter une D-App sur D-App Shérif, pourquoi pas, ça je connais pas pour le coup, je pense que j'irai faire cette quête, je sais pas si je le ferai en vidéo, mais ça peut mériter une petite vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, on va passer un petit peu sur un autre Layer 2, alors on passe de l'Inéa à Scroll, j'aime bien la blockchain Scroll, c'est plutôt sympathique, alors je trouve que c'est pas encore le Layer 2, sur lequel il y a le plus de choses à faire, mais pour ceux qui étaient là au début d'Optimism, Optimism c'était tout pourri, au tout début, enfin pas tout pourri non plus, mais il n'y avait pas grand chose à part Synthetix, et AV, donc Layer 3, il y a des nouvelles quêtes du côté de Scroll, d'ailleurs je n'ai même pas ouvert Layer 3, on va ouvrir ça en direct, si je vais dans Search, je pourrais voir les dernières quêtes qu'il y a je pense, donc on a une quête autour de Satori, de Kyber Swap, d'Easy Swap, et une quête introduction, je suis sûr que je peux la valider celle-ci d'ailleurs, attendez, j'en profiter pour la valider, parce que j'ai déjà bridgé sur Scroll, donc à mon avis je vais pouvoir le valider, ah, je me suis trompé de wallet, voilà, c'est avec celui-là que j'ai bridgé sur Scroll, boum, c'est passé, magnifique, j'ai déjà fait forcément une transaction sur Scroll, et là je vais juste attendre quelques secondes pour pouvoir valider ça, d'ailleurs si vous l'avez remarqué sur Layer 3, toutes les quêtes autour de liker ou reposter ou suivre des comptes sur X, à chaque fois on peut les passer, il n'y a pas besoin de le faire, du coup moi je ne l'ai fait jamais, je les passe, et voilà, j'ai mon petit coffre légendaire, est-ce que je vais avoir beaucoup d'XP ou pas ? 300 XP incroyable, bon bah voilà, petite quête de plier, ce n'était pas prévu, mais au moins je l'ai fait, c'est plutôt sympathique, moi j'aime bien ces quêtes du côté de Layer 3, et tant qu'on est sur la blockchain Scroll, il y a aussi l'airdrop de Cathy Swap, ce n'est pas encore lancé, vous pouvez aller voir si vous êtes éligible, c'est un petit peu comme Celestia, comme il y avait quoi d'autre déjà, Peace Network, il faut juste avoir été actif sur certains écosystèmes, donc il y a EVM, il y a Solana, et il y a Celestia, donc voilà, si vous avez récupéré l'airdrop de Celestia, et vous avez fait 2-3 carabistouilles, il y a des chances que vous puissiez avoir un airdrop en plus, à mon avis, il ne vaudra pas grand chose, ou que dalle, cette airdrop de Cathy Swap, mais bon, dans le doute, sur un malentendu, ça peut valoir quelque chose, donc je le couvre, et en tout cas, pour l'instant, ça ne coûte pas grand chose d'aller vérifier, ça ne coûte rien du tout d'aller vérifier, peut-être que ça coûtera d'aller le convertir, d'aller swapper son airdrop contre des Ethereum, on verra bien. Il y a un projet que je suis un petit peu, et j'ai carrément zappé cette news, ils vont lancer un token, GoodEntree, bon, ça c'était sûr qu'ils allaient lancer un token, ils vont faire une pré-vente, un fair launch, blablabla, machin truc, depuis le 1er novembre, ils l'avaient posté, mais je suis complètement passé à côté, ce fair launch, il commence le 27 novembre, donc on a encore le temps, bon, le dernier dont j'ai parlé, c'était Overnight, autant Overnight, j'aimais bien le projet, mais je trouve que la pré-vente n'était pas terrible, le token n'était pas terrible, les tokenomics ne sont pas ouf, là, je ne sais pas ce que ça va donner, GoodEntree, on croise les doigts, on verra bien, après, on est dans un moment où je trouve que le marché, il est un petit peu plus apte à lancer des tokens, il y a un peu plus de chances que ça marche, donc, je croise les doigts pour eux, GoodLuck, GoodEntree, là, on va passer un petit peu dans la partie Arbitrum, GoodEntree, justement, c'est sur Arbitrum, mais là, on va voir les yields qui sont intéressants, que j'ai trouvé, que je vous ai sélectionné comme ça, avec ma petite pincette pour aujourd'hui, on a Timeswap, Timeswap, j'en parle souvent, j'aime bien ce protocole, en ce moment, on peut déposer des USDC, et avoir des intérêts en Time, donc, le token de Timeswap, c'est du pré-farming, c'est-à-dire que pour l'instant, on farme du token Time, mais on ne peut pas encore le récupérer, il n'est pas encore lancé le token, donc, ok, très bien, on a des intérêts dans le token du protocole, et en bonus, on a des intérêts en Arbitrum, alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a beaucoup de TVL quand même, il y a 1 million de TVL, pour Timeswap, c'est beaucoup, donc, qui a 9% d'intérêts sur le Arbitrum, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas mal en vrai, sur des stable coins, vous avez 4% d'intérêts en, d'ailleurs, je dis des conneries, ce n'est pas des stable coins, qu'on dépose, c'est des Arbitrum, oubliez ce que je viens de dire depuis le début, on dépose des Arbitrum, 4% d'intérêts en Arbitrum, plus 9% d'intérêts, ce n'est pas mal en vrai, ce n'est pas mal sur Arbitrum, par contre, voilà, c'est ça qu'on peut faire, on peut aussi emprunter des tokens Arbitrum, en déposant des USDC en collatéral, et là, là on est payé 28% en Arbitrum, en empruntant, donc ensuite, les ARB, vous en faites ce que vous voulez, je pense que si vous les empruntez, vous pouvez aller les déposer, soit sur Timeswap, soit sur un autre protocole, je sais qu'il y a Silo aussi, qui a des incentives en ce moment, on a Pendle aussi, alors eux, il y a des incentives sur toutes les poules, vous êtes sur n'importe quelle poule, du côté de Pendle, sur la blockchain Arbitrum, vous aurez des intérêts bonus, et du coup, ils ont fait un dashboard, un tableau de bord, pour regarder un petit peu les tokens bonus qu'on a gagné, c'est sympathique, après forcément, comme ils distribuent sur plein de poules différentes, on n'a pas du 50% d'intérêt par-ci, 30% par-là, ça va plus être du 5-10% bonus, ce qui est vraiment pas négligeable honnêtement, mais voilà, c'est pas sur Pendle qu'on va avoir les plus gros intérêts, et le dernier, ça c'est le plus sympathique que j'ai trouvé, c'est Kaamelott, alors ça va être des poules à la Uniswap V3, où on choisit sa range, etc., donc forcément, plus on va prendre une fourchette de prix serrée, plus on va avoir d'intérêt, mais j'ai pas encore mis dessus, je peux pas vous dire si c'est aussi magique que ça, à quel point il faut avoir une fourchette serrée, ou quoi que ce soit, si c'est si évident, mais en tout cas, sur le papier, techniquement, on peut avoir 100% APR, sur une poule LUSD, USDC, du côté d'Arbitrum, je trouve ça pas mal, et là, on est payé 90% en ARB, c'est assez fou, en dessous, on a aussi un farm APR, si je dis pas de bêtises, c'est dans le token de, bah ça doit être dans le token de Liquity, et pas dans le token de Kaamelott, parce que, de Kaamelott, pardon, parce qu'on a des intérêts bonus, parfois, dans certaines cryptos, et une autre poule qui est sympathique, même plusieurs, on a la poule DAIUSDC, quasiment 50% d'intérêt, là, c'est quoi les intérêts bonus qu'on a, après le Arbitrum ? Ah, c'est pas précisé, parce que vous voyez, il y a le Nitro APR, en ARB, mais après, il y a le farm APR en bas, je me demande si c'est pas, justement, des tokens Kaamelott, bon, j'en sais rien, j'avoue que Kaamelott, j'ai pas spécialement, pas spécialement expérimenté de mon coin, dans mon coin, on a aussi 58% sur la poule USDT, USDC.E, et vous avez des intérêts sympathiques sur plein d'autres poules, là, je sais pas si c'est à jour, à quel point il faut être resserré aussi sur la fourchette de prix, mais théoriquement, c'est bien un APR théorique, on peut avoir 640% d'intérêt sur une poule ARB USDC. Je demande à voir, j'ai pas utilisé Kaamelott, j'ai pas utilisé les poules V3, donc je saurais pas dire si ça marche très bien ou quoi, mais il y a des rendements qui sont sympathiques, à voir si vous êtes expert de ce côté-là. Et pour terminer, une petite news du côté d'Uniswap Labs, à priori, ils vont lancer une application sur Android, c'est à peu près sûr. Voilà, ils l'ont pas dit explicitement, mais c'est sûr qu'ils vont faire ça. Ils ont lancé leur application sur iOS, il n'y a pas longtemps. Je vois pas pourquoi, ils lanceraient pas leur application sur Android, ça a l'air assez clair. Donc, il y a deux jours, ils ont mis le petit Android avec un petit 2, hier, ils ont mis le Android avec un petit 1, je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour J, à mon avis, l'application d'Uniswap sur Android va sortir aujourd'hui, peut-être demain ou plus tard, on verra bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour les news, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt, j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde !